Bonjour, je suis à la chaîne de Tutto Baba Design. Le Tutto Baba Design est la chaîne de la plus création graphique et infographie. Je vous présente ma marraine, je suis un infographiste. La première leçon est de l'outil de l'outil. Maintenant, je vous présente le même outil de l'outil. Mais l'outil est de l'outil retouché. On va voir tous les outils. L'outil est de l'outil tampon de duplication, outil pièce, outil correcteur localisé et outil correcteur. L'outil est de l'outil de l'outil. On va voir tous les outils de l'outil retouché d'image. Si vous n'avez pas de l'abonnement, activez la cloche de notification, cliquez sur la chaîne et la cloche de notification. Bien sûr. Pourquoi vous avez des outils de l'outil de l'outil ? Il y a des outils de l'outil de l'outil. Je vous présente. Il y a des outils de l'outil correcteur localisé. Il y a des outils correcteurs, outils pièce et outils tampon de duplication. Il y a des outils de l'outil correcteur localisé. Il y a des outils de l'outil correcteur localisé. On va peut se récouler un autre bouton et utiliser le raccourci G. Si on va peut se récouler un autre bouton, on va profiter l'image. On peut zoomer sa façon d'amener une belle photo et la mollette. On peut voir l'épaisseur d'outils. Vous allez aller à l'autre outil Par l'autre option, il y a l'épaisseur Si vous voulez écrire et écrire Vous allez aller à l'autre Si vous voulez écrire, vous allez aller à l'autre Vous allez aller à l'autre Photoshop va calculer pour corriger la zone où il faut coller Il faut coller l'outil C'est ce qu'il faut Si vous voulez faire un élément, il faut corriger Il faut corriger C'est ce qu'il faut corriger Maintenant Nous pouvons essayer de faire un mode Il y a un mode de mode remplacé C'est un mode normal On va aller à l'autre On va aller à l'autre Contrôle Z On essaie de faire un mode remplacé C'est ce qu'il faut Regarde 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 Il y a une différence entre les autres Mais Il faut faire un peu Parce que Le retouchement Il faut faire une recette Il y a deux options Mais Il faut que vous pensez Ou Vous posez des questions Dans les commentaires Je vous demande Il y a des options Il y a beaucoup de modes Vous pouvez les utiliser Nous allons aller Nous allons aller Sur le outil Le outil Le outil Il y a un outil Il y a un outil Il y a presque Le même outil Il y a un outil Il y a un outil Contrôle Z Annulé Le outil Il y a un outil Il y a un outil Farage Désolé On a tous Une échantillonnage Il y a un outil 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 Donc, vous cliquez sur Alt et vous cliquez Après, vous cliquez sur l'adapter de la zone Pour corriger, vous pouvez corriger Corriger Vous pouvez corriger Mais, c'est pourquoi la correction est bien Parce que la correction est bien Et l'outil de correcteur localisé est bien Que la correction est bien Et l'outil de correcteur Parce que, c'est beaucoup de calcul Parce qu'il faut corriger Donc, il faut qu'il y ait une zone Pour qu'elle soit bien Et ceci est la zone Et ceci est la zone Pour que l'on soit bien Dans l'outil de la zone Mettez la zone Et l'outil de l'outil L'outil de l'outil L'outil est En fonction de l'élément Que tu veux corriger Si demain, vous allez voir l'élément Vous allez détourer l'élément Vous allez voir l'élément Vous allez déplacer Vous pouvez voir que vous allez voir Neuro et nous voulons corriger Vous voyez, si vous avez le droit Vous allez le droit Automatiquement, vous allez sélectionner Vous allez sélectionner Vous allez sélectionner le CTRL D Vous allez voir que vous allez voir Vous allez juste Vous allez sélectionner le deuxième élément Certes, vous allez向 weiterhin de laphone Vous allez céder Vous allez conserver, vous allez soulager Vous allez aspirer Et vous allez 2018 Vous allez épreuve Vous allez être intéressé Vous allez apporté Vous allez démonsverständrichir Pour une nouvelle fois'srase Il y a un outil qui est le correcteur localisé Il y a un outil correcteur qui est le correcteur Il y a un outil correcteur qui est le correcteur On va prendre un outil tampon On va mettre le ctrl z pour mettre l'image On va sélectionner l'outil tampon On va mettre le même outil correcteur localisé Il y a un outil correcteur Il y a un outil correcteur qui est le correcteur Il faut mettre l'épaisseur Il faut mettre l'une zone qui est le correcteur Il y a un outil correcteur Il faut mettre l'outil correcteur Il faut mettre l'outil correcteur Si vous faites bien le outil pour la correction que vous voulez, ne pas le faire. Ne pas le faire. Changer l'outil parce que l'outil est bien. Et le plus important est le plus important. Il est en train de faire un outil tampon. Si vous voulez, il y a une pièce qui est plus importante. On va faire une correction générale pour que vous compreniez. Il est en train d'utiliser un outil qui est plus important. Il est en train d'utiliser un outil de correcteur localisé. Si vous regardez l'outil de correcteur localisé, vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Je vais vous montrer l'épaisseur. Si vous regardez l'outil de correcteur localisé, vous voyez. Vous voyez, ici plus d'autres. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. C'est une pièce qui est plus grande dans l'élément C'est celle qui est sélectionnée Sélectionnez la zone et la place Si tu sélectionnes la zone Tu l'as vu Tu l'as vu Pousse Pousse Voilà Voilà C'est une correction Si tu l'as vu L'outil est un outil Il y a un outil Il y a un outil Il y a un correcteur localisé Utilisé pour les petits Et il y a une pièce Utilisé pour obtenir Les décorations Les décorations Voilà C'est ça Chaque outil Il y a un outil Ensuite Il nous faut corriger Fénin Il y a une première Elle a recouvert Il y a un outil Il y a un outil Il me faut qu'il prie Une silhouette Un à l'imaginer Quand vous le voyez L'écart Un setting C'est une sélection, on prend un petit tampon, et on va le détourer. Si on sélectionne la ligne, on peut le dépasser. On intervient la sélection pour corriger les bits. Si on sélectionne la ligne, on fait le tampon. On touche l'image avec tous les outils. Si on utilise les outils, on est tous. Si on utilise les outils, on peut l'utiliser. On va voir que ce sont les plus gros outils. Si on utilise les pièces, on utilise les plus gros outils. Si on utilise les plus gros outils. Si on utilise les plus gros outils. Si on utilise les outils, on va le faire en commentaire. Si on utilise les outils, on va l'aborder dans les autres leçons. Si on utilise les outils, on peut faire des retouches d'images. Si on utilise les outils, on peut le faire en commentaire. Si on utilise les outils, on utilise les outils et les cartes d'invitation. On utilise les outils pour les pratiques. On utilise les outils sur Photoshop. Donc, je vous en prie à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc, on va faire une autre vidéo. Ciao !